J'ai négligé ma récupération depuis très longtemps et je pense que c'est de loin la chose que je regrette le plus depuis que j'ai commencé à m'entraîner. Dans cette vidéo je vais t'expliquer les erreurs que j'ai faites et comment j'ai fait pour les identifier et les comprendre pour ne plus jamais les commettre. Sans plus tarder on commence avec le premier point. Je vais pas te mentir il y a quelques années j'arrivais quasiment pas dormir et je ne comprenais pas pourquoi. Je passais des heures entières éveillé dans mon lit sans jamais pouvoir m'endormir et ça me rendait littéralement fou en plus d'anéantir ma récupération. Et puis un jour je suis tombé sur un conseil qui est extrêmement connu mais que littéralement personne n'applique, arrêter les écrans une heure avant d'aller dormir. Au début je voyais pas forcément la différence parce que j'avais beaucoup aimé mon téléphone, j'habitais encore chez mes parents et donc en fait à chaque fois que je passais dans le salon, systématiquement la télé était allumée et donc à chaque fois je regardais l'écran et je me retrouvais du coup à avoir mon sommeil qui est vraiment perturbé à 200%. Une fois que j'ai vraiment pu arriver à couper tous les écrans une heure avant d'aller dormir, c'est là où j'ai vraiment vu une énorme différence. Ça va peut-être te paraître excessif mais en ce qui me concerne quand j'ai commencé à faire ça, ça faisait une telle différence que j'avais vraiment l'impression de dormir deux nuits en une. J'avais vraiment l'impression que ma nuit ne s'arrêtait pas et que je dormais 15 heures en une nuit, c'était affolant. Maintenant si tu veux que ça fonctionne pour toi, il faut absolument que tu sois strict. L'idée c'est pas de mettre ton téléphone en veille et dès que tu reçois un message, tu réponds dans les deux minutes. Non, l'idée c'est vraiment de couper tous les écrans, je dis bien éteindre, pas mettre en veille, éteindre tous les écrans une heure avant d'aller dormir. Si t'es quelqu'un d'accro à la technologie, je vais pas te mentir, les premiers jours ça va être très très compliqué parce que t'as toujours l'habitude d'être sur des écrans ou ce genre de choses. Moi en ce qui me concerne, j'ai fait le switch et maintenant je prends un livre une heure avant d'aller dormir et je lis systématiquement. Et de cette façon là, tu te prends pas la lumière des écrans et en plus de ça, ça te détend un petit peu et ça facilite l'endormissement. On passe maintenant au deuxième point, c'est quasiment devenu un running gag avec mes potes où globalement on disait que s'il faisait pas 18 degrés, on pouvait pas PR. Mais on rigole mais en réalité dans la chambre, quand tu veux dormir, la température c'est quelque chose d'extrêmement important. Il suffit de voir la température qu'il va faire dans un ou deux mois et comme tous les étés, si t'as pas de ventilateur, tu vas pas dormir, c'est pas plus compliqué que ça. Évidemment le must ça reste d'avoir accès à une clim, mais je me doute que malheureusement la plupart des gens n'ont pas la possibilité d'y avoir accès. Place au troisième point, je vais pas te mentir, en ce moment mon corps est littéralement détruit. C'est à 100% de ma faute puisque je sais que c'est hyper important pour moi d'aller régulièrement chez l'ostéo. Mon conseil pour toi c'est que si t'as tendance à avoir des douleurs aux épaules, aux poignets, aux coudes, aux genoux, peu importe, je te recommande vraiment d'aller chez l'ostéo une fois tous les mois, une fois tous les deux mois, de façon en fait à « reset » tes blessures, tes douleurs et commencer ton bloc d'entraînement dans les meilleures conditions possibles. Si tu commences alors que t'as déjà des douleurs de partout et t'es en première semaine, ça va être très très compliqué de finir le bloc en bonne santé. Accessoirement je t'encourage également à complémenter en glycine et en collagène puisque ça peut largement t'aider à limiter les douleurs. Petite parenthèse, qu'est-ce que tu dirais si je te propose un suivi 100% personnalisé qui prend en compte tes douleurs potentielles, ton emploi du temps, tes horaires de travail et des dizaines d'autres facteurs et qui te garantit d'exploser ton total dans les 30 prochains jours. Ah oui, et je suis tellement confiant par rapport aux résultats que je peux t'apporter que je suis même prêt à t'offrir le premier mois pour que tu te fasses une idée par toi-même et si jamais le suivi ne correspond pas à tes attentes, tu peux arrêter avant de dépenser le moindre centime. Si t'es intéressé, il ne te reste plus qu'à cliquer sur le premier lien dans la description pour réserver ton rendez-vous d'informations offert avec moi où je te présenterai en détail mon accompagnement et je t'expliquerai comment je peux t'aider à atteindre tes objectifs. Sans plus tarder, on passe au quatrième point. Un autre aspect qui selon moi est essentiel pour récupérer, c'est que je tire la majorité de mes calories des glucides. Mon point de vue, c'est que les glucides, c'est la source d'énergie préférée du corps, donc autant lui en donner un maximum pour mieux performer. Manger des protéines ou des lipides en excès, selon moi, ça n'a quasiment aucun intérêt étant donné que le corps n'en a tout simplement pas besoin. Par contre, manger un maximum de glucides, ça c'est intéressant parce que si tu peux apporter davantage d'énergie à tes muscles, il y a quand même de grandes chances que ça se passe mieux pour toi dans tes entraînements. L'année dernière, j'ai pris la décision de cacher toutes les lumières dans ma chambre, donc que ce soit les écrans, les LED, la lumière du jour qui passe à travers les volets, je me débrouille pour cacher absolument toutes les lumières afin de pouvoir dormir dans le noir complet. Ça paraît sûrement excessif, mais pourtant c'est un des aspects qui a le plus contribué à l'amélioration de mon sommeil et ça ne m'a quasiment rien coûté. Pour moi, c'est devenu une aberration de dormir avec des sources de lumière dans ma chambre. Sixième point, il y a 3-4 mois, j'ai commencé à prendre un shaker de protéines et faire le plein de glucides dès la fin de l'entraînement. Évidemment, ce n'est pas indispensable, mais en ce qui me concerne, je trouve que ça m'aide beaucoup et ça me permet surtout d'avoir mes calories et mes nutriments le plus vite possible à la fin de la séance et donc d'enclencher au plus vite le processus de récupération. En plus de ça, je trouve qu'il y a un autre avantage, c'est que tu as probablement plus d'appétit à la fin de ta séance plutôt qu'avant la séance. Pour cette raison, je trouve que c'est une excellente stratégie pour augmenter le nombre de calories que tu vas manger chaque jour ou à défaut ne pas finir tes repas en PLS. Maintenant, c'est bien beau de parler de récupération, mais si tu ne sais pas programmer et que tu n'es pas suivi, malheureusement, ça ne va pas te servir à grand-chose de tout optimiser. Pour régler ce problème, je t'invite à cliquer sur cette vidéo où je t'explique tout ce que j'ai appris en un an et demi de coaching en power.